... Si vous le voulez bien, on peut passer une année supplémentaire et donc 2011, où Marielle, tu publies « Façon de lire, manière d'être » et tu vas nous en parler dans une conférence intitulée « Formes littéraires, formes de vie d'un livre au l'autre ». Oui, merci beaucoup. On vieillit vite dans cette matinée. Alors, bonjour à tous et merci évidemment à Antoine Compagnon et à son équipe de nous recevoir. Je suis très honorée d'être présente ici. Assez émue aussi, parce que vous l'avez peut-être vu quand on s'est salué les uns les autres le matin, il y a aussi beaucoup d'amitié qui circule entre des gens qui se connaissent déjà, qui participent à des entreprises collectives communes. Donc voilà, je prends la parole avec grand plaisir. Alors, cet essai que j'ai publié en effet en 2011 fait, avant toute chose, du passage des œuvres dans la vie l'enjeu principal de la lecture. Il m'a semblé en effet, et c'est ce que j'ai posé au point de départ du livre, qu'il n'y avait pas d'un côté la littérature et de l'autre la vie, de part et d'autre d'une frontière qu'il s'agirait de franchir ou de transgresser, mais des styles, des formes, des rythmes qui animent à la fois les œuvres et les vies. Et j'ai cherché à montrer qu'une articulation, alors qualifier cette articulation, c'était tout l'enjeu du propos, la pluralisée. J'ai cherché à montrer qu'une articulation pouvait se jouer dans la lecture, entre les formes littéraires et ces formes qui animent nos existences. Je crois en effet que les aspects d'un texte engagent en tant que tel des formes de vie. un dispositif narratif, un rythme, une figure, une scène pronominale, une situation d'énonciation, toutes ces choses que le travail sur la langue littéraire fait émerger, met en avant, un patron grammatical. Chacun de ces phénomènes peut valoir comme une piste d'existence, une modalité d'être, une certaine idée de la vie. Et l'acte de lire peut alors se décrire comme un corps à corps entre un individu, celui-ci comme tous les autres, et des formes, ou une entrée en débat avec des formes, c'est-à-dire en fait avec d'autres manières d'être homme, d'autres manières de se tenir dans le temps, dans son corps, dans le monde, d'autres manières de se débattre avec le fait même de la vie. Et donc c'est cette portée-là que j'ai voulu donner à la lecture en m'éloignant en partie des modèles habituels pour mettre en lumière à travers la lecture cette conviction, le fait que la vie est toujours engagée dans des formes, que la vie se débat dans des formes, s'y engage, s'en dégage, et que la littérature a souvent à voir avec ça, qu'elle est bonne à penser ça, qu'elle est bonne à nous rendre attentifs à ça. Et donc je me suis efforcée pour avancer dans cette réflexion de considérer la lecture comme une conduite esthétique, une conduite esthétique, non pas une activité de déchiffrement, close sur elle-même, mais une question de pratique, d'attention, de perception, de gestualité, d'insertion du sujet dans un temps et un espace qui prend place auprès de toutes sortes d'autres expériences. Proust, évidemment, m'a aidée à saisir ça, de même que Barthes, qui accentue cette gestualité de la lecture, par exemple quand il décrit cette façon qu'on peut avoir de lire en levant la tête, et le type d'expérience qui se joue dans ce va-et-vient entre le texte qu'on lit et ce qui est déjà en train de se façonner en nous, lorsqu'on lève à nouveau les yeux sur la scène sur laquelle on se trouve, et que l'on établit cette sorte de respiration entre le lu et le vivre. J'ai exploré avec eux et avec d'autres témoins l'expérience du retranchement, la multiplicité des états de conscience, le passage des frontières du moi, toutes les façons dont un sujet peut se laisser traverser par des formes, et l'effort par lequel il les rejoint tente de leur faire place à l'intérieur de lui-même ou échoue à le faire, ce que Proust appelait le fait de tenter de suivre un auteur dans sa phrase. Il s'agissait de réfléchir en somme à tout ce que la lecture atteint ou peut atteindre chez le lecteur, tout ce qu'on peut faire avec une phrase, avec une scène pronominale, avec un rythme, etc. Et donc j'ai proposé aussi pour cela de changer d'échelle esthétique dans la façon dont on réfléchit à la lecture. Et je pense que c'est un intérêt que je partage avec Pierre Bayard parce que l'avenir du lecteur, une fois qu'on regarde la lecture comme ça, ce n'est pas la fin du livre, ce n'est pas le fait que l'histoire soit close. L'affaire n'est pas faite une fois le livre refermé. Le temps de la lecture se poursuit une fois le livre refermé. L'avenir du lecteur, ce n'est pas la fin du livre, c'est le temps de la vie, et on doit donner à ce mot un sens calme, enfin tranquille. La vie, voilà, rien de plus. Un temps d'éclos, le temps du souvenir et des projets ou des espérances, ce temps où une vie ne cesse de varier sur elle-même, de se débattre, de se voir rabattue, de tenter des sorties, etc. La lecture ne s'arrête pas une fois le livre refermé. Et c'est donc le corps à corps entre des vies et des formes qui m'a intéressée. Parce que je crois, j'y insiste, que les styles littéraires se proposent au cours de la lecture comme de véritables formes de vie, des idées de vie qui ont pris forme. Ils engagent des modalités d'existence et peuvent nous conduire à intervenir sur les nôtres. Par exemple, dans mon expérience, les inventions grammaticales et en particulier pronominales de Henri Michaud ont été des leçons tout à fait vives et fortes et bouleversantes. J'ai été emportée par la manière dont Michaud façonne des figures inédites et dérangeantes de la subjectivité lorsqu'il réfléchit en poète, c'est-à-dire dans la langue, dans les pronoms, par exemple, comme Valérie, lorsqu'il réfléchit en poète aux rapports complexes que chacun entretient avec soi, à la façon dont nous nous divisons intérieurement, dont nous nous construisons ou dont nous nous défaisons. Et ce, par exemple, dans son usage des formes de la réflexivité. Harmonise tes détériorations. Toutes ces phrases très frappantes de poteau d'angle. Ne laisse pas toi te gagner. Va suffisamment loin en toi pour que ton style ne puisse plus suivre. Donc voilà une grammaire troublante de la vie subjective, du devenir. Qu'est-ce qui se divise ici entre toi et ton style ? Où passe la frontière ? On peut se passionner aussi pour la façon dont la poésie, c'est installer des scènes politiques, instituer des scènes politiques lorsqu'elle travaille sur le pronom nous, ce lieu du nous où toute chose se dénoue, comme le dit Aragon, Aragon dans les chambres ou pour citer un célèbre poème communard de Rimbaud, qu'est-ce pour nous mon cœur ? Il parle avec son cœur et c'est avec son cœur qu'il forme un nous, moi et mon cœur, nous. Tout aspect de la lecture peut être l'occasion d'une sorte de bouleversement de la grammaire de l'existence dans ce mouvement où un texte, dans sa précision, engage des pistes d'expérience. Je n'ai pourtant pas du tout cherché dans ce livre à dévaloriser l'analyse au profit de l'impression subjective, mais à réaccrocher les formes qui sont l'objet de cette analyse à des enjeux vitaux. Par exemple, pour parler à nouveau de poésie, à rendre possible une compréhension sociale, politique, existentielle, des faits de rythme qui sont au cœur de l'expérience verbale de tout poème et donc à construire aussi pour les études littéraires une scène commune et encore une fois tranquillement partagée avec les sciences humaines, avec la sociologie des rythmes sociaux, avec la philosophie de la temporalisation de la vie, etc., en essayant de montrer comment les textes répondent à leur manière à des questions qui sont posées autrement mais qui partagent, disons, un même horizon ou un même tourment. Et on peut penser ici à toutes sortes de textes qu'il est bon, justement, de faire dialoguer ensemble ceux de Baudelaire, de Michaud ou de Rilke lorsqu'ils étaient en délicatesse avec la scansion de la vie sociale dont ils étaient les contemporains et qu'ils cherchaient à échapper à ce que Michaud appelait le rythme des autres, ceux de Rousseau sur la forme du jour, mais aussi ceux de Foucault ou de Barthes qui ont réfléchi aux violences faites au rythme de la vie, ceux des sociologues sur les rythmes scolaires, sur les rythmes au travail, etc., ceux des théoriciens du politique qui pensent les dangers de l'unisson. Et ce qui s'y manifeste décidément, c'est que les formes que travaillent les écrivains et que dégage l'explication de texte sont bien des formes de la vie ou plutôt des réponses apportées par les textes aux questions que pose la vie elle-même. Donc, il s'agissait de décrire des situations précises d'articulation entre les formes littéraires et les formes de vie, d'essayer de rendre consistant cet enjeu. Et j'ai fait confiance pour ça aux témoignages très médités de lecteurs considérables et tout à fait inexemplaires, Proust, Sartre, Barthes, Bourdieu. Alors, c'est un peu étrange pour parler de la lecture comme expérience partagée ou comme expérience commune. C'est un peu étrange de s'appuyer sur de grands écrivains. Mais je ne me suis pas intéressée chez eux à la façon dont leur lecture débouchait sur une disposition à écrire. Il m'a semblé qu'ils avaient quelque chose de plus vaste à dire et à dire, en l'occurrence, sur les formes des pratiques et en cela, sur le rapport au monde commun ou rythme à autrui que peut ouvrir toute expérience esthétique. Et j'ai regardé leurs témoignages comme des sortes d'espaces pratiques, des lieux où un sujet fait quelque chose avec les œuvres qui l'ont affectée, quelque chose qui revient à intervenir, même modestement, sur ces modes d'être. Et donc, j'ai mobilisé toutes sortes de textes où je cherchais à comprendre qu'une épreuve esthétique avait eu lieu. des textes qui ne sont d'ailleurs pas souvent des textes sur la lecture, encore moins des textes sur la littérature, mais dans les correspondances, dans les journaux, dans les fictions aussi, des textes qui sont des configurations d'expérience, des configurations où l'expérience a pris forme et où j'ai cru pouvoir identifier l'aventure d'une lecture, la trace du passage de telle ou telle expérience esthétique dans une vie, dans cette vie-là, avec ses coordonnées, sa pente, ses tensions, ses contradictions, ses questions à elle, les manifestations donc d'une épreuve esthétique. Et c'est là que les écrivains me semblaient pouvoir aussi avoir une dimension d'exemplarité. Parce que si nous ne partageons pas avec eux l'aventure de l'écriture, en revanche, nous partageons avec eux et avec n'importe qui, comme disait Sartre, la tâche de vivre, ce que Pavé appelait le métier de vivre, et c'est à cela que je me suis intéressée en eux, parce qu'ils disent quelque chose des enjeux de la vie et qu'ils s'efforcent non seulement de le penser mais de le formuler avec la rage de l'expression qui est, pour moi, ce qui m'importe dans la littérature. Ils nous donnent des phrases pour refraser notre propre expérience et ce serait dommage de se priver de cette immense réserve comme si les écrivains ne nous parlaient que de leurs expériences d'écrivains, ce que je ne crois pas du tout. Et je me suis d'ailleurs surtout intéressée à eux là où ils se trouvaient en difficulté, mal capables de rapatrier une expérience de lecture dans l'existence. Merleau-Ponty décrivait d'ailleurs l'expérience esthétique au sens large comme l'ouverture infinie du sujet à la surprise d'autres manières d'être qui s'imposent comme des directions de vie complètes. Je le cite, les visages et les paysages m'apportent tantôt le secours et tantôt la menace d'une manière d'être homme qu'ils infusent à ma vie. C'est bien de trouver qu'un paysage apporte l'idée d'une autre manière d'être homme. Et donc, je me suis par exemple penchée sur les différentes façons qu'avait eu Sartre de se conduire avec les œuvres d'art, ces manières de s'engager dans une expérience des œuvres, de chercher à les établir dans le monde de l'action et souvent de ne pas y parvenir. Et à chaque fois, j'ai suivi l'aventure complexe d'une personnalité en essayant de saisir les effets de la lecture à l'échelle des variations d'une vie toute entière sur elle-même. Et en l'occurrence, dans le cas de Sartre, les lectures ont toujours été l'occasion de se construire comme un être dans le temps. Mais toutes ne sont pas des appuis loin sans faux. Certaines l'ont mise en grande difficulté. le tout jeune Sartre dans la drôle de guerre se faisait une idée extrêmement réparatrice du récit. Il y cherchait des instruments pour se figurer son propre avenir, soutenir une certaine idée du destin qu'il espérait et en tout cas du retour à la vie civile. Il l'assurait qu'il rentrerait, qu'il aurait un destin par de l'horizon barré de la mobilisation. C'est une aventure qu'on peut suivre tout au long des carnets de la drôle de guerre. En revanche, après-guerre, cet usage du récit a radicalement changé. Ce n'est plus du tout l'espoir d'avoir un destin qui domine dans l'idée même que Sartre se fait de la lecture. C'est au contraire le plaisir de l'indétermination, la course dans un temps fondamentalement ouvert qui requiert la liberté du sujet, qui l'aggrave même. et l'idée que Sartre se fait de la tâche de vivre a changé, sa morale aussi, sa politique aussi. Ce qui n'a pas changé, c'est l'évidence que pour lui, l'articulation entre les formes de vie et l'art se joue dans le récit. Sa pratique de la vie était ancrée dans des formes narratives, elle était même calée sur elle. Mais la vie de lecteur de Sartre a été faite de bien d'autres expériences encore, devant les rythmes de la poésie, par exemple. Il était comme une... Pardon, je ne devrais pas dire ça en plein Collège de France. Comme une poule devant un couteau. En tout cas, il se dépeignait comme ça, avec une ironie à l'égard de soi-même. Tout se passait dans la lecture de poésie ou dans le rapport aux images comme s'il tombait devant des formes qui n'ont pas besoin de son engagement, qui n'ont pas besoin de l'idée qu'il se fait, de ce que c'est qu'être dans le temps. Dans la lecture de poésie, par exemple, il s'éprouvait comme vidé de sa vitesse et de sa durée intérieure. Il en parlait comme d'une hémorragie de temps, alors qu'il décrivait l'expérience de la lecture romanesque comme, je cite, une transfusion de durée, comme si le temps romanesque coulait dans le même sens que son temps propre et l'expérience de lecture étant alors d'un tout autre effet. Donc voilà un individu pris au sein de sa propre durée, c'est-à-dire des coordonnées de sa conscience, entre des expériences très, très divergentes. Et partout, ici, les formes apparaissent comme une sorte d'appel auquel on doit répliquer l'appel d'une autre configuration de la pratique. Alors, saisir cela implique une plongée dans des phrases singulières, dans des œuvres. Or, comme vous le savez, l'un des effets de ce qu'on pourrait appeler le tournant éthique qu'ont pris les études littéraires grâce aux sciences humaines, grâce aux questions qui ont été posées à la littérature par la philosophie, par la sociologie, l'un des effets de ce tournant éthique a été, en fait, l'abandon d'une perspective d'ordre poétique, c'est-à-dire d'une prise en compte de la littérature comme art du langage pour les spécialistes de littérature que nous sommes et surtout pour notre génération, en fait, ça correspond à une sorte de difficulté à hériter du moment poétique de notre discipline, comme s'il y avait une contradiction entre le souci de la forme et le renouveau de l'intérêt pour la façon dont la littérature touche au monde, touche à l'existence ou nous touche. Et la question de la forme n'est alors présente que comme un léger remords. Chacun est renvoyé à ses affaires, les littéraires au souci du texte et les historiens, les philosophes, les sociologues à la capacité de la littérature à agir et à produire des effets sur l'époque, la pensée ou le monde social en sorte que les formes, l'attention à la langue sont tenues pour des dimensions de la littérature, des dimensions qui interviennent par-dessus le marché et où dans l'approche des œuvres, ces dimensions sont souvent remises à un plus tard, il faudrait bien sûr, ou logé dans un style un peu fétichisé et rarement décrit et pris en charge lorsqu'il s'agit de dire justement la façon dont la littérature a prise sur le réel. Mais évidemment, ce ne sont pas là des dimensions dont on pourrait rendre compte hors de la puissance concrète des œuvres en dissociant la façon dont ces œuvres touchent au monde de leur engagement précis dans des formes. On peut être convaincu que c'est précisément par ces formes, dans ces formes que les œuvres exercent leurs forces pratiques. Avec les choses, Georges Pérec a par exemple déployé toute une pensée du désir moderne qui entre en dialogue immédiat avec la sociologie de la consommation ou des pratiques du quotidien, toute une pensée du désir matériel, de ses emportements, de ses promesses, de ses tragédies, mais qu'il a déployé dans la syntaxe et notamment dans tout ce qu'il fait avec ce qui est à la fois en français un mode et un temps, le conditionnel qui est à la fois le futur du passé et la façon dont le sujet se rapporte à la réalité sur le mode du possible ou du potentiel. Le récit de Pérec est déroutant, c'est une tragédie tranquille, très douce dont les héros finissent en bout de course au terme d'une trajectoire ambiguë qui les a conduits du possible à l'irréel du passé, à la brutalité du futur, à travers un retour au morne flaubertien de l'imparfait. En tout cas, ça n'est ni un appel à l'appropriation ou à l'émancipation, ni une critique de l'aliénation des sujets dans la consommation. C'est une histoire plus triste, plus opaque, plus attentive à cette multiplicité intérieure-là et ce sont les variations syntaxiques qui la portent, qui portent cette façon de traiter patiemment les états de réalité et d'essayer de les traiter avec justesse et avec justice. Alors, j'en ai bientôt fini. Barth parlait de la littérature comme, disait-il, un codex de nuance. C'est une définition qui me touche beaucoup. un codex de nuance parce qu'en plus, il avait un rapport non-mièvre à l'idée de nuance. Il ne s'agissait pas de dire que la littérature est un répertoire de petits infléchissements élégants, mais au contraire, qu'elle est un répertoire de différences actives, accusatrices, différenciantes qui peuvent être comme des éperons dans notre compréhension du monde et de l'expérience. et il voulait vivre selon la nuance, selon la nuance qu'enseigne la littérature. Et c'est peut-être cette sensibilité à ce qu'engagent les nuances des formes du dire prises une à une qu'on peut aujourd'hui encourager et transmettre. En tout cas, c'est ce que m'a enseigné pour moi ce travail sur la lecture, le fait que la littérature nous donne toutes sortes d'appuis pour prendre conscience des formes dans lesquelles nos vies s'engagent, se débattent, pour prendre conscience du comment de nos vies, peut-être même pour nous réapproprier ce terrain du comment. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans un livre plus récent dont je me sens plus proche puisqu'il est plus récent, intitulé « Style » et sous-titré « Critique de nos formes de vie » qui se penche justement sur cette question des formes de vie, du comment vivre. Dans ce livre-là, la littérature n'est plus exactement mon objet, elle est plutôt mon allié ou mon guide et notamment mon guide en attention, en vigilance pour savoir ce qu'exactement on regarde quand on regarde les vies et quand on veut s'intéresser au pluriel indocile et rétif des façons de faire, des manières d'être. Je suis convaincue en effet qu'il n'y a pas la vie, il n'y a que des manières de vivre et c'est à l'exploration de cela en grande partie que la littérature est bonne, les manières d'être, les styles d'être, les formes de vie dans leur pluralité, batailleuse, avec tous les sens qu'elles peuvent prendre, avec toutes les valeurs, tous les tourments qui s'y disputent. et l'inattendu pour moi en fait est donc que mon travail sur la lecture m'aura au fond conduite à mobiliser la littérature pour autre chose qu'elle-même et à engager un peu autrement les études littéraires mais les études littéraires en l'occurrence à réfléchir avec la littérature et non plus exactement à son propos pour proposer, pour assumer un discours sur les vies, sur les vies qui s'engagent dans des formes, qui se débattent et se disputent dans des formes, les formes auxquelles on tient ou les formes que l'on espère, celles que l'on veut pouvoir accuser. Dans mon travail, ça a été en fait la lente dynamique d'une politisation de ces questions au profit d'une attention notamment aux vies précaires. Ma question est devenue celle-ci. Comment vit-on ? Comment s'y prend-on pour vivre ? Comment se débrouille-t-on avec ce métier de vivre ? Et je trouve chez les écrivains, je dis encore ce mot mais parce qu'il m'importe, des alliés non pas pour répondre à ces questions et surtout pas pour supporter un discours qui serait celui du comme ça, comment vivre comme ça, non, ça n'existe pas, non pas pour répondre à ces questions mais pour ouvrir cette scène de l'arène de nos façons d'être et de nos façons de faire, pour ouvrir toute porte battante cette arène de nos formes de vie et de tout ce qui s'y joue et pour en faire un espace à la fois de vigilance et de savoir. Merci. Chère Marielle, ce que je trouve remarquable dans ton livre, c'est la manière dont tu parviens à construire tout un édifice autour de quelque chose qui est extrêmement fragile, impalpable, le moment de lire, le moment où le lecteur lève ses yeux du livre parce que déjà pénètrent en lui des projets, des transformations de vie, etc. Et je trouve ça très étonnant, cet art d'écrire autour de quelque chose d'aussi fugace et d'aussi difficile à saisir. Et pour cela, ce qui est frappant aussi, vous l'avez remarqué sans doute si vous avez déjà lu Marielle Massé, c'est que tu es conduite à remanier la langue et à inventer toute une série d'expressions qui font que c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un écrivain, une écrivaine. C'est immédiatement reconnaissable, tes textes. Je crois que si on ouvre une page, on voit tout de suite que c'est, si j'ose dire, du Marielle Massé. Tu nous parles de lecture comme conduite esthétique, de textes comme configuration d'expérience, comme configuration d'expérience, comme grammaire de l'existence, façon de lire manière d'être, forme de vie. Je plains les élèves qui auraient un jour à faire des fiches de lecture et à résumer ce que tu dis parce que ça n'est pas dissible autrement. Alors, la question que je me posais, il y a eu déjà, ce que tu ouvres et je crois très nouveau par rapport aux lectures que l'on fait en général des textes, tu ouvres vraiment un champ, qui existait déjà dans la littérature mais je crois qui existait sous une forme pathologique. La personne qui lisait et dont toute la vie était imprégnée ou transformée par un livre, c'était quelqu'un de malade. Parce qu'il y a des exemples, on pense à Don Quichotte, on pense à Madame Bovary, au bovarisme de Jules de Gauthier et toi, tu nous rassures d'une certaine manière en montrant que on peut avoir toute sa vie transformée sans être malade et dans le même temps, tu ouvres à tous en montrant à quel point nous, en tout cas dans nos générations, ça ne durera pas nécessairement, nous avons été façonnés dans nos vies par des expériences de lecture. Donc, il y a quelque chose là de très nouveau et je me suis demandé si l'un des intérêts de ton travail aussi, c'était de sortir du modèle auquel on pense le plus facilement quand on réfléchit sur l'imprégnation de nos vies par les oeuvres qui est le modèle identificatoire qui est très prégnant chez Don Quichotte, chez Madame Bovary et tu nous montres un autre mode de transpisso qui est beaucoup plus complexe. Ma vie est transformée par un livre, non pas parce que je m'identifie à tel personnage, mais parce que quelque chose dans le rapport de mon corps à l'espace a changé, quelque chose dans ma manière de regarder un paysage, tu as cette image prise à Sartre qui regarde Venise depuis une fenêtre et qui montre comment, c'est une nouvelle découpe cognitive, j'essaie de parler comme toi, de l'espace qui est produite par cette expérience. J'ai l'impression que ce que tu nous as appris, c'est à sortir de la question trop simple de l'identification en montrant quantité d'autres processus étaient à l'oeuvre dans l'expérience de lecture. Est-ce que je me trompe ? Non. Bon. Et merci pour tous les aspects de ce commentaire. Le premier, peut-être, sur l'engagement dans l'écriture parce que, oui, moi, je suis, j'écris avec ferveur, avec emportement, écrire compte pour moi, m'importe, pas pour jouer à l'écrivain ou pour faire joli, mais parce que mon bain littéraire à moi, ça n'est pas tellement tout le massif de la fiction, c'est plutôt celui de ce que Gérard Genette a appelé la diction, c'est-à-dire les genres ou les œuvres comme l'essai, comme le poème, ou ce qui importe, c'est la tâche de qualification. Ce qui importe n'est pas l'invention d'un monde connexe ou possible ou légèrement différent ou faire des expériences de pensée, mais ce qui importe, c'est plutôt cette sorte de rage de l'expression comme dit Ponge, qui fait qu'écrire, c'est tenter de dire avec justesse et donc de traiter avec justice des états de réalité ou des états de pensée. Et donc, moi, je me sens très engagée, disons, dans cette affaire d'écriture. Et mon premier sujet de recherche, ça a été l'essai. On a fait notre thèse ensemble, Jean-Louis Janel, Vincent Deban et moi, tous les trois, autour de trois genres qui sont à la fois distincts et corrélés, l'essai, les mémoires, le récit ethnographique, qui étaient trois lieux d'où essayer de, ou trois promontoires d'où essayer de réfléchir à ces rapports entre, peut-être presque pas la littérature et son dehors, mais l'écriture et ses enjeux, enfin, en tout cas, la littérature et les sciences humaines. Et en fait, la définition la plus simple qu'on pourrait donner de l'essai, on peut la reprendre à Gracq, qui parlait de l'engagement de la pensée dans la forme. Et effectivement, moi aussi, je plaindrais les étudiants qui auraient à résumer mon livre, mais j'ai confiance en ce qui peut, j'ai confiance en un certain souci formulaire qui fait qu'une pensée se partage ou se transmet aussi dans un certain engagement dans la forme, c'est-à-dire dans un certain intensité d'écriture ou le fait qu'on ne puisse pas le dire autrement. La deuxième chose, tu as parlé de cet intérêt pour le fait que la vie soit transformée par une lecture. Alors, en fait, ça fait partie des choses que je regrette un tout petit peu dans ce livre a posteriori, c'est une espèce de quelque chose d'un petit peu euphorique où j'ai été conduite à exagérer ou à dramatiser un peu les effets parce que le mot transformation me semble peut-être un peu trop grand. effectivement, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe dans cette expérience extrêmement ténue du fait d'habiter chez un livre temporairement et de ce qui reste quand on rentre chez soi et peut-être que ce terme de transformation ou le sentiment que se jouait là quelque chose d'important ou de grave, j'aimerais aujourd'hui le dire d'une façon plus cool, en fait. Et il me semble que ce que j'ai tenté dans le livre plus récent sur les formes de vie, c'est à résister justement à toute pente possible à la fétichisation de ces questions de forme ou de style, à les rendre ordinaires, quotidiennes, calmes. Et puis, enfin, dernier aspect, merci de dire que j'ai essayé de sortir de la question de l'identification ou du bovarisme ou de la folie identificatoire puisqu'en effet, c'était des choses encore une fois plus ténues et moins mécaniques et moins univoques que j'essayais de saisir, mais que j'essayais de saisir aussi précisément parce que mon bain littéraire n'est pas le roman. Donc, ce que j'essayais de saisir, c'était rarement ce qui se passe dans le corps à corps entre un lecteur et un personnage. Mais plutôt, et j'insiste beaucoup sur cette dimension de la phrase, ce qu'on fait avec des phrases. Ce qu'on fait avec des phrases. Parce qu'il me semblait que l'affaire était faite quand même dans la réflexion sur le rapport avec les personnages. Et que ce dont on parlait peu, c'est de tout cet espace littéraire de la poésie, de l'essai, des mémoires, des récits, etc., qui est tellement important dans la littérature française et bien au-delà, qui va de Montaigne à Pascal, à Sartre, à Bataille, à Quignard aujourd'hui, et où l'affaire n'est pas celle effectivement de l'identification ou du rapport à un personnage. Et donc, il s'agissait de faire monter en visibilité toute cette littérature qui n'est pas occupée par exemple à raconter des vies. Et moi, ce qui m'importe dans cette idée de forme de vie, vous avez compris qui était un peu en coulisse ou sous-jacente dans le livre sur la lecture et puis dont j'ai fait ensuite un autre livre, ce qui m'importe dans l'idée de forme de vie, c'est qu'elle contraint à être attentif non pas à ce que chaque vie a d'unique, mais à ce que toutes les vies ont d'égal, c'est-à-dire de comme et pas comme, de semblable et de dissemblable. Parce que nos formes de vie, c'est ce qui justement nous attache et nous arrache les uns aux autres autrement que nos singularités biographiques. Et il me semble que le roman, le récit, c'est un espace privilégié d'exploration et de reconnaissance éthique de ce que toute vie a d'unique, alors que les textes dont moi, je me sens plus familière sont un espace d'exploration de ce que toute vie a d'égal, c'est-à-dire de semblable et dissemblable à d'autres. Donc effectivement, je pense que c'est un souci qu'on partage tous les trois, il s'agit aussi de faire exister avec force et avec intensité une littérature qui n'est pas une littérature romanesque ni même parfois narrative. Merci. D'autres questions ? Sous-titrage ST' 501